Mon appel est tout simple. Je crois qu'avec le départ du général Philippe Mangou, les troupes sont sans tête. A partir de cet instant, il faut faire l'effort de canaliser les choses afin qu'un désordre ne s'installe pas. Et c'est dans ce cadre que je voudrais lancer un appel pressant à mes frères d'armes. Il s'agit des sous-officiers militaires du rang des armées, de la Généralerie nationale, de la police nationale, l'administration des douanes, des EFOR et des affaires maritimes, en leur disant qu'un élément très simple permet de mesurer une situation. C'est le rapport des forces. Il faut admettre que le rapport de forces a basculé largement pour que chacun puisse aujourd'hui se décider. Donc, je l'ai presse à rallier les forces républicaines de Côte d'Ivoire afin que le martyr du peuple ivoirien cesse. Voilà l'appel. – Très bien. Et quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui, mon colonel ? – Je crois que le capitaine Allah est bien placé pour vous donner la situation opérationnelle. Mais pour ce que je sais, le mouvement de ralliement se poursuit et est en faveur des forces républicaines de Côte d'Ivoire. – Pendant un moment, nous avons été habitués aux porte-parole des forces de défense et de sécurité. Ensuite, le colonel a disparu des antennes. Qu'est-ce que vous devenez ? – Écoutez, j'ai connu un passage difficile depuis cette bastonnade en règle qui m'a été administrée à la suite de ce repas… – Aux sorties de la résidence de l'ambassade de France. – De France. J'ai passé deux années dans la clandestinité. Tout ce qui nous arrive, j'ai eu le courage de dénoncer cela. Et puis en 2007, avec l'amnistie issue des accords politiques de Ouagadougou, je suis réapparu. J'ai passé pratiquement deux années, trois années à la maison. Et c'est seulement depuis juin de l'année dernière que j'ai été nommé inspecteur général des forces armées par intérim. – Merci. Mon colonel, peut-être un dernier mot avant de vous laisser partir ? – Écoutez, je leur dis haut les cœurs et que tout le monde rejoigne la République. – Sous-titrage ST' 501